Exode 23, 20 et le suivant, je vais lire en français. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que je préparais. Laisse-moi te dire ce matin, tu vas arriver là où tu as préparé. Je dis à quelqu'un, tu vas arriver là où Dieu a préparé. Tu n'arriveras pas là où les diables ont préparé. Je dis au nom de Jésus-Christ, tu n'arriveras pas là où les méchants ont préparé. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Là où Dieu a préparé. C'est là que tu vas arriver. L'enfer a été préparé pour les diables et non pour toi. Donc tu n'arriveras pas en enfer. Oh, quelqu'un a dit cette parole ce matin. L'enfer n'a pas été préparé pour les hommes. L'enfer a été préparé pour les diables. Je dis à quelqu'un, il y a des endroits préparés par Dieu pour chacun. Ce matin, laisse que cette parole t'amène à le découvrir. Et te donne la force à marcher vers cet endroit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? 21, tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point. Amen. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Ce n'est pas la parole, mais laisse-moi dire ce matin. Vous avez intérêt. Vous gagnerez. Vous gagnerez. Si vous écoutez la parole que Dieu vous envoie par ma bouche. Je le dis et je répète. Vous gagnerez. Si vous écoutez les paroles que Dieu vous donne ce matin par ma bouche. Je continue à lecture. Mais si tu écoutes sa voix. Et si tu fais ce que je te dirai. Je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Écoutez Dieu. Et pratiquer sa parole. Fait de Dieu. Oblige Dieu. De devenir. De devenir. L'ennemi de tes ennemis. L'adversaire de tes adversaires. Sans la prière. Sans la prière. Sans les jeunes. L'écoute de la parole. La pratique de la parole. Oblige Dieu. Oblige Dieu. De combattre tes ennemis. De combattre tes adversaires. Quelle est la clé pour que Dieu devienne l'ennemi de tes ennemis. Écoutez sa parole. Et pratiquer sa parole. Écoutez sa parole. Et pratiquer sa parole. Fait de Dieu. L'ennemi de tes ennemis. L'adversaire de tes adversaires. Oh je croyais que j'ai parlé à quelqu'un ce matin. Je croyais que j'ai parlé à quelqu'un ce matin. Nous avons tous des ennemis. Nous avons tous des adversaires. Mais dans ces combats. Dieu te dit. L'arme pour vaincre les ennemis. L'arme pour vaincre tes adversaires. Écoute sa parole. Et pratique sa parole. Écoute sa parole. Et pratique sa parole. Quelqu'un peut acclamer cette parole ce matin ? Écoute sa parole. Et pratique sa parole. Je reprends. Écoute sa parole. Et pratique sa parole. Deviens un amoureux de la parole de Dieu. Hier le week-end. Je vous ai envoyé un lien. Vous dites. Bon je n'ai pas de méga. Probablement. Mais je vais vous envoyer ces liens. Où il y a. Un ensemble de prédications. Même du pasteur David. Tu peux l'avoir sur ton ordinateur. Sur ton téléphone. L'écouter en boucle. Aussitôt que tu les as téléchargés. Je peux vous assurer. Si vous écoutez ces enseignements. Vous allez être chargés de la puissance de Dieu. Moi-même quand je les écoute. Ce n'est pas David qui parle. J'entends Dieu me parler. Et je suis chargé de sa puissance. J'aimerais te conseiller. En ce temps où le diable a mis plusieurs voleurs du temps dans la ville. Les réseaux sociaux. TikTok. Facebook. Instagram. Et tous les restes. Voleurs de temps. Je te conseille. Si on te vole ton temps. On te vole ta destinée. S'il te plaît. Ne pensez pas. À force de passer le temps sur les réseaux sociaux. Vous gagnez. Non tu ne gagnes pas. Tu perds ta destinée. Les temps. Tango. Les temps. Est une ressource. Avec laquelle on ne joue pas. Les gens qui ont compris la vente du temps à leur vieil âge. Ils ont supplié. Est-ce qu'on peut me remettre ma jeunesse. Jeune homme. Sache que. Fais ce que tu veux. Mais Dieu t'appellera un jugement. On est sans bissello. Les temps. Tango. On ne joue pas avec. Et les créateurs des réseaux sociaux. Deviennent riches. En volant ton temps. Et ils enrichissent. Ne pense pas que quand tu es sur les réseaux sociaux c'est gratuit. Tu payes. Tu payes. Tu payes. Et quelqu'un d'autre s'enrichent. Tu payes. Tu payes. Tu payes. Tu payes. Pendant ces temps. Tu t'appauvris. Tu payes. Tu payes. Avec toutes les bêtises qu'il y a dans les réseaux sociaux. Tu payes. Tu payes. Tu payes. Tu payes. Tu payes. Cette génération est fomentée à rechercher le scandale. Abonnés dans toutes les chaînes de scandales. Mais combien sont abonnés sur la chaîne YouTube de l'église ? Combien sont ici même abonnés sur la page de l'église ? On a Facebook. On a Facebook. On a WhatsApp. On a Youtube. Tel site. Polez-le. Polez-le. Tu es là. L'Okouta. L'Okouta. Tu es là. Scandale. Scandale. Tu es là. Mais là où la parole est donnée. Pour t'amener à vivre une destinée glorieuse. La parole du pasteur David est dure. Ce n'est pas ma parole. On ne joue pas avec les temps. Soit sur les réseaux sociaux pour être édifié. Soit sur les réseaux sociaux pour être enseigné. Comme nous, nous sommes sur les réseaux sociaux. Pour enseigner. Combien de temps on va vous dire ? Combien de fois on va vous dire ? Sans la parole de Dieu. Sans la pratique de la parole de Dieu. Tous les restes, c'est de la gymnastique inutile. C'est de la gymnastique inutile. Va dans toutes les montagnes qu'il y a. Après cinq ans. Tu seras la même personne. Mictable. Ridicule. Et pauvre. Allez dans les montagnes. Allez, allez-y. Nous allons vous attendre au pied de la montagne. Donnez-nous l'argent que vous avez eu là-bas. Donnez-nous même les messages. Qu'est-ce que c'est un message ridicule des montagnes ? J'ai posé la question à quelqu'un qui est allé passer quelques-uns à la montagne. Je dois protéger sa foi. C'est-à-dire que c'est un message ridicule des montagnes qui sont allés à la montagne. Ce n'est pas possible. Avance, papa. Alléluia. Amen. La pratique. Qu'on s'allait là. L'écoute. Pecoyoka. Combien de temps tu as lu la Bible cette semaine ? Où est-elle cette Bible même ? La Bible est là. On veut chanter. On veut danser. On veut que l'église soit remplie. Frère, on ira au ciel un à un. On n'ira pas au ciel en masse. Nous n'irons pas au ciel en masse. Même dans l'église où le pasteur est véridique. Certains iront en enfer par leur tête dure. Attends, on ne va pas dire que l'église soit remplie. Mais tout le monde est là. Jésus dit Si quelqu'un a 100 brébis Une seule disparaît Elle va chercher la seule. La Bible dit Si une seule âme se repend Il y a la joie au ciel. Dieu Se préoccupe d'une âme, pas des âmes. Votre mentalité là Des âmes Ce n'est pas ça Dieu Est-ce que quelqu'un peut acclamer cette parole ? Notre Dieu, c'est le Dieu d'une âme Ce n'est pas le Dieu des âmes Donc ce qui préoccupe Dieu Ce n'est pas l'âme de ton voisin C'est ton âme Que Dieu soit glorifié La Bible dit Je suis juste dans la lecture C'est vrai Mon ange marchera devant toi Je suis au verset 23 Devant toi Et tu conduiras Chez les Amoréens Les Éthiens Les Phérésiens Les Cananéens Les Éviens Et les Jébusiens Et je les exterminerai Frères et soeurs Ton territoire Existe Qui que ce soit est sur ces territoires Il n'est pas plus fort que Dieu Dieu va les exterminer Je sais même, écoutez-moi Tous les territoires Que Dieu nous a donnés Actuellement occupés par les ennemis Ils vont laisser place Ils vont laisser place Au nom suprême de Jésus Tu ne te prosterneras point Devant leurs dieux Et tu ne les serviras point Tu n'imiteras point Ces peuples Dans leurs conduites Mais tu les détruiras Et tu les briseras Tu briseras leurs statuts Mon ami Je délivre le message Je voudrais te dire ceci Lorsque tu te présentes à Dieu Tu écoutes sa parole Tu pratiques sa parole Dieu te donne la richesse des méchants Fais attention Les riches du monde Ont des habitudes Les dimanches Ils vont faire les sports Au lieu de venir à l'église Il va faire les sports Il dit Il faut que je maintienne mon corps Mais avant qu'il accède A cette richesse Il était à l'église Il n'y avait pas de sport Alléluia Les riches de ce monde Ont des priorités Et Dieu est secondaire Lorsque Dieu te fait entrer Dans la richesse Attention aux habitudes Des riches du monde Parce que ta richesse Te fera accéder A un autre milieu Dieu avertit quelqu'un ici Attention aux habitudes des riches Reste serviteur Serviteur de Dieu Même lorsque tu compteras des maisons Lorsque tu compteras des voitures Reste serviteur Je n'admets pas ici A l'église Je n'admets pas ça Sur quelque raison Que ce soit Parce que Dieu Te donne quelque richesse Que tu manques Le respect aux serviteurs Tu ne seras ni mon ami Je ne te consulterai pas Et ça Je ne blague pas avec Reste avec ton argent Où tu veux Lèvres C'est lèvres De Dieu J'aime utiliser L'expression De ma femme Les pierres Vont venir Apporter Ce qu'il faut Parce que tu as Une position sociale Bien Tu n'es pas Le Saint-Esprit Même si tu as Des diplômes Tu n'es pas Le Saint-Esprit C'est interdit Et c'est irrécevable Dans cette église Alors comme le Saint-Esprit Est souvent complice Et nous fait savoir Certaines choses Attention La Bible dit quoi Les oiseaux Rapportent les paroles Que vous dites Dans vos chambres La Bible dit Attention De critiquer Le roi Dans ta chambre Comment je sais Certaines choses Je n'ai pas d'argent Mais comment ça arrive Craignons Dieu Que ta richesse Ne te rende pas fou Alléluia Vous servirez L'éternel Votre Dieu Et il bénira Votre pain Vos os Et j'éloignerai La maladie Du milieu de toi Et il n'y aura Dans ton pays Ni femme stérile Ni femme qui avorte Emplirai le nombre De tes jours Tu ne mourras pas De manière prématurée Tu ne mourras pas De manière prématurée Je dis à quelqu'un Quelle que soit la maladie Tu ne mourras pas Prématurément Ata robo konongue Zanilio Okufate Yamo Atangu Na yo Je dis à quelqu'un Je dis à quelqu'un